Bonjour à tous, je suis Axel Crevaux et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous livre les nouvelles informations que j'ai repérées pour vous en nouvelles technologies sur le web et ailleurs. C'est juste après ça ! Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de TechniNews, bienvenue à vous qui nous regardez sur Facebook, sur Youtube et bien entendu à tous les auditeurs de Radio CNRV. Radio CNRV c'est la radio qui fait le pont entre le Québec et la France. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui ? Alors j'ai juste à vous dire encore une fois, restez jusqu'à la fin, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, ça me fera vraiment plaisir. Mais cette fois-ci j'ai deux infos, deux nouveautés à vous annoncer à la fin de cette capsule. Oui c'est vrai, c'est une technique, il faut être honnête, c'est une technique pour vous faire rester jusqu'à la fin. Mais comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, j'espère que dans tous les cas vous ne restez pas que pour les nouveautés ou les surprises, parce que dans ce cas-là vous avez aussi une autre technique, c'est d'avancer la vidéo. Et puis pour ceux de la radio, de toute façon vous ne pouvez pas rien faire, vous êtes juste obligés d'attendre. Mais j'ai vraiment deux nouveautés, et oui déjà la dernière fois j'avais une nouveauté, là j'en ai deux de plus. Et comme m'a dit récemment un ami, je suis en feu, je suis à fond et c'est comme ça, c'est dans mon énergie. Alors on commence tout de suite pour cette nouvelle capsule des TechniNews avec une nouveauté au niveau de Microsoft. Vous connaissez Microsoft Office 365 ? C'est anciennement ce qu'on appelait le Pack Office, c'est-à-dire ces logiciels qui sont Outlook, pour gérer vos mails, Word, Excel, PowerPoint, je crois que c'est ça le logiciel de base. Il doit y avoir aujourd'hui OneNote, un truc comme ça, pour prendre des notes, c'est un logiciel d'ailleurs qui est plutôt pas mal. Donc avant, comme beaucoup de logiciels maintenant, avant on payait une fois et c'était fini, enfin c'était fini, voilà on payait. Maintenant on est beaucoup dans un système d'abonnement et Office 365 jusqu'à présent était valable pour 5 utilisateurs avec un abonnement mensuel. Et aujourd'hui Microsoft vient d'annoncer qu'ils vont passer l'abonnement sans changer le prix à 6 utilisateurs et un stockage de 6 Tera inclus. 6 Tera c'est quand même pas mal énorme, il faut être honnête, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous êtes un utilisateur de Google Chrome, ce que je vous invite à faire, parce que c'est pour moi le meilleur navigateur internet, et tant pis pour Safari et les autres Firefox, en tout cas moi c'est celui que je préfère, c'est celui que j'utilise. Ce matin j'ai eu une belle surprise en redémarrant mon ordinateur, enfin en démarrant mon ordinateur. Google Chrome s'était mis à jour avec des jolies petites rondeurs. Oui et des fois les rondeurs c'est pas top, et bien pour Google Chrome les rondeurs ça lui va plutôt bien. Ils ont complètement changé le design, enfin complètement, vous allez voir c'est assez subtil. On voyait déjà ce nouveau design sur Google Gmail, sur l'agenda Google, et là ils l'ont fait sur Google Chrome, et ça ils l'ont fait à l'occasion des 10 ans, ça fait déjà 10 ans que Google Chrome est sorti. Alors dans ce qui se voit de suite c'est le design beaucoup plus arrondi, il y a aussi un nouveau gestionnaire de mot de passe, que j'ai pas encore testé, mais beaucoup plus performant, il va être vraiment intégré à Google Chrome. Donc à voir par vous même comment ça va se passer. Et puis alors, ce que je vais vous dire maintenant, perso j'ai pas forcément été convaincu, mais on a directement quand on saisit dans la barre d'URL, la barre d'URL, je le rappelle pour ceux qui suivent pas, c'est la barre qui se trouve tout en haut dans laquelle vous tapez par exemple www.axelcrevaupro.com, etc. Juste pour donner une adresse mail, une adresse internet, de site internet à tout hasard. Quand vous tapez dans cette barre de recherche en haut, par exemple vous tapez président des Etats-Unis, et bien juste en dessous, là où il vous propose toutes ses réponses, en amont, il va vous mettre de suite la réponse du président actuel des Etats-Unis. Je l'ai testé, ça n'a fonctionné que si je mettais un espace et que je faisais un retour arrière sur ma recherche, donc je pense que c'est pas encore tout à fait au point, mais à suivre. Idem pour une fonctionnalité qui va être plutôt bien, si vous êtes un peu comme moi à ouvrir 350 000 onglets sur votre navigateur Google Chrome, entre nous il faut pas le faire ça, parce que quand Google Chrome a décidé de planter ce qui arrive de temps en temps, et que dans vos 45 onglets ouverts vous aviez 10 onglets recommandés par des amis ou des collègues qui vous avaient dit « va voir c'est super bien », ben vous avez tout perdu, vous revenez avec un nouvel onglet, et des fois ils vous proposent de restaurer, des fois ils vous proposent pas. Donc sincèrement c'est pas un truc à faire, il vaut mieux utiliser des applications tiers du type Pocket, qui vous permettent d'enregistrer au fur et à mesure les différentes URL, plutôt que de laisser tout ouvert. Et en même temps ça bouffe de la ressource, si vous travaillez sur batterie avec votre ordinateur portable, ça mange de la batterie. Donc attention, c'est déconseillé, en d'autres termes, ne faites pas comme moi. Bref, ce que je voulais vous dire dans les nouveautés, c'est quand vous allez ouvrir un nouvel onglet, le 46ème, pour faire une recherche sur un onglet que Google Chrome a déjà ouvert ailleurs, il est censé vous dire que l'onglet est déjà ouvert ailleurs, moi j'ai testé, ça ne marche pas. Ah, est-ce que c'est vraiment bien Google Chrome 10 ? Je ne sais pas, enfin 10, 10 ans. Également inclus, mais ça par contre c'est en cours de développement, si vous êtes un utilisateur de Google Drive, ce que je vous recommande vivement, le stockage des fichiers, pardon, dans le cloud, je vais y arriver, eh bien vous aurez la possibilité directement dans la barre d'URL, sans ouvrir d'abord Google Drive, de chercher ce que vous avez de stocker, peu importe quoi, des fichiers, des dossiers, des machins. Il va vous dire qu'il a trouvé un résultat dans votre Google Drive, et là je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, je continue avec une nouvelle qui à la base me faisait bondir de joie, j'ai fêté ça un petit peu trop tôt, il y a un nouvel appareil photo Canon qui sort, et c'est le Canon EOS R. C'est un nouvel hybride, alors j'ai demandé à mon père ce matin qu'il m'explique ce qu'était un hybride, il m'a expliqué, globalement il y a une technologie à l'intérieur qui fait qu'il n'y a pas le miroir, qui fait clac clac quand vous prenez la photo, ça permet de diminuer fortement la taille de l'appareil. Lui qui est un puriste de la photo, il n'aime pas. Si vous y connaissez en photo, je dirais au niveau plus technologique que utilisation, moi je fais des très belles photos, mais j'ai envie de vous dire, ça m'est tombé dessus quand j'étais petit, un petit peu comme Obélix, vous savez, dans la bassine de formule, comme on dit déjà, c'est la potion magique. Voilà, je vais y arriver. Donc, ce nouvel appareil photo, il est aussi performant a priori, parce que c'est un plein format que le 5D, le 5D qui est énorme, mais il fait deux fois sa taille, donc j'étais super content de voir arriver ça, j'étais super content de voir que la 4K arrivait, malheureusement c'est une 4K à 30 images secondes, alors qu'aujourd'hui quand je filme, je filme avec mes appareils à 60 images secondes, il n'y a pas de ralenti super performant au niveau de la HD, vous l'aurez compris, moi j'utilise beaucoup mon APN, mon appareil photo numérique, pour faire de la vidéo, donc je suis très très déçu, puis bon, je vais vous dire entre nous, ce qui me déçoit le plus, c'est le mot final, à savoir le prix 2499 euros, donc je risque de faire des infidélités à Canon, j'annonce monsieur Canon, si tu me regardes, si tu m'écoutes, parce que franchement, à un moment donné, tout le retard que tu prends sur la vidéo, c'est pas possible, et moi, pour moi, c'est une raison de partir voir ailleurs, quand on voit la performance vidéo des Sony Alpha 7, qui en sont maintenant à plusieurs éditions, et qui sortent des boîtiers à des prix bien inférieurs. Maintenant, le problème, c'est que les Sony Alpha 7, ils font des photos qui sont pas terribles. C'est compliqué, parce qu'à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est que quand on part en shooting ou en tournage, on a 15 sacs à dos sur le dos, ou alors éventuellement, on va se faire des randos et des tournages en rando, et là, qu'est-ce qu'on fait ? On loue un âne, et ça, c'est plutôt sympa. Allez, je continue avec une nouvelle application, qui s'appelle l'application Google Art et Culture, alors c'est une application qui existait déjà, mais qui propose maintenant le Art Selfie, alors je m'étais dit que je la testerais avant de vous en parler, et puis d'une chose à l'autre, je ne l'ai pas fait. Ça vous permet de vous prendre en photo, en selfie, et Google va chercher pour vous à qui vous ressemblez dans les tableaux connus, ou moins connus d'artistes peintres. Voilà, c'est une application plutôt fun, je vous invite à la regarder, parce qu'on peut de temps en temps se mettre un peu de fun, c'est plutôt sympa. On se demande, alors vous savez qu'il y a des gens qui surveillent un petit peu les nouveautés annoncées chez Apple et autres vendeurs de smartphones ou autres vendeurs de nouvelles technologies, et là, on se demande si Apple ne préparerait pas pour les prochains modèles, alors peut-être pas le modèle qui va être annoncé la semaine prochaine, le 12 septembre, mais pour des modèles futurs, un iPhone 100% étanche. Alors, qu'est-ce qui fait dire ça ? C'est qu'ils viennent de racheter un brevet, c'est comme ça que c'est repéré en fait. Voilà. Donc, à suivre, parce que vous savez, aujourd'hui l'iPhone X, je crois l'iPhone 8 aussi d'ailleurs, ils sont, c'est pour ça qu'ils ont enlevé la prise jack, pour se permettre d'avoir de moins en moins d'ouverture, ils sont étanches à 1 mètre à peu près, mais il ne faut pas que ça soit des courants trop rapides, etc., etc., bref, moi je vous avoue que cet été à la plage je l'ai amené avec moi, mais j'ai quand même fait attention parce que rien ne vaut une coque étanche qu'on rajoute, on ne sait jamais. Une nouveauté pour les gens qui ont des problèmes avec leur iPhone 8, il y a un souci sur certains iPhone 8, alors a priori la France n'est pas concernée, je crois que le Québec non plus, mais par contre les Etats-Unis, oui, la Chine et d'autres pays, mais qui m'échappent, si vous avez des soucis avec votre iPhone 8, par exemple des écrans qui figent, le téléphone qui redémarre de façon intempestive, ou carrément qui ne redémarre plus, eh bien il y aurait un problème sur certaines séries vendues sur une certaine période, au niveau de la carte graphique et la carte mère en fait. Donc Apple a devancé pour une fois les scandales et les critiques, et ils ont lancé déjà un programme de rapatriement gratuit pour faire préparer votre iPhone 8, donc renseignez-vous si vous faites partie des gens qui ont des soucis avec leur iPhone 8, ça pourrait être une bonne nouvelle pour vous. On reste dans la téléphonie avec la marque UAE, j'ai réussi à le dire, ouais, ouais, je vais le redire une deuxième fois. Ils vont présenter leur nouveau modèle le 16 octobre prochain à Londres, donc allez-vous sur l'horaire de Londres pour voir quand est-ce que ça va sortir, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ils vont annoncer leur prochain Mate 20 et Mate 20 Pro. Les appareils de cette marque-là, je ne vais pas le redire, parce que franchement il me stresse ce nom, les appareils de cette marque sont vraiment extrêmement performants, j'ai croisé quelqu'un qui avait quitté Apple pour ces appareils parce qu'il a trouvé que l'iPhone X était vraiment trop cher et c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix entre les appareils, par contre il n'y a pas une énorme différence de qualité et notamment au niveau de photos et des vidéos, donc je vous invite à vous pencher sur ces téléphones. Il y a eu une fuite, alors vous savez ce que j'en pense des fuites, je pense toujours que les fuites elles ne sont pas tout à fait dues au hasard puisque normalement la nouvelle GoPro 7 sort fin septembre 2018 et on a vu une photo prise dans un magasin qui annonçait déjà la GoPro 7, donc on a pu en déduire quelques nouveautés par rapport à la GoPro 6. Qu'est-ce que c'est la nouveauté ? Alors vous savez que la GoPro 6, c'est un seul et même boîtier qui n'a plus besoin d'être adjoint d'un caisson étanche pour le mettre sous l'eau, donc c'est plutôt cool, mais je crois que l'étanchéité elle est juste à 1m50 ou 2m, donc c'est pas énorme, donc vous ne pouvez pas faire de la plongée avec, il faut mettre un caisson étanche, par contre vous pouvez faire du surf, du kitesurf, et des choses comme ça, sauf si à un moment donné vous avez décidé de couler très profond. Donc la GoPro 7 aurait une amélioration de l'étanchéité jusqu'à 10m, je dis bien aurait, puisque ce sont des déductions qui sont faites, et éventuellement une stabilisation améliorée, une stabilisation mécanique, c'est-à-dire que l'objectif à l'intérieur serait monté un petit peu comme sur une gimbal, une gimbal, vous savez, ce sont ces stabilisateurs motorisés 3 axes qui permettent d'avoir votre appareil qui reste droit, alors que vous, vous bougez, vous courez, ou vous suivez quelqu'un. Voilà, donc à suivre, dans tous les cas par contre, pas énormément d'amélioration, voire pas d'amélioration du tout au niveau de l'image, moi je vous avoue que j'ai récemment investi dans la GoPro 6 pour un tournage, c'est une excellente caméra, avec une petite fonctionnalité plutôt sympa, c'est que quand la caméra est éteinte, vous pouvez activer la possibilité d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, ça prend quelques secondes avant de démarrer directement l'enregistrement, et ça permet de gagner un temps fou quand vous avez quelque chose qui se passe rapidement, et en même temps quand vous l'arrêtez, la caméra s'éteint, donc ça économise de la batterie, et au niveau image, franchement, elle fait des images de fous furieux, voilà. On en arrive à la fin de cette capsule TechniNews, et j'en arrive donc à vous annoncer les deux nouveautés, qui sont, je pense, plutôt sympas, et qui vont vous plaire. La première concerne mon matériel, j'ai décidé de partager avec vous le matériel que j'utilisais, donc peut-être même de temps en temps, je vous présenterai dans une capsule de TechniNews, le mot matériel l'un après l'autre, pour ne pas faire une capsule uniquement axée sur le matos. Donc vous allez retrouver en bas, alors pour les gens de la radio, évidemment ça va vous imposer d'aller sur la page, soit ma page à moi, soit la page de la radio CNRV, soit éventuellement sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, pour retrouver, vous savez, les commentaires qu'on met, tout ce qu'on met comme blabla, j'allais dire, comme texte pour retrouver des liens, etc. C'est là que vous allez retrouver le premier bon plan, le premier, la première nouveauté, c'est, j'ai grillé mon truc, la première nouveauté, à savoir mon matériel, je vous mets un petit peu, j'ai commencé, c'est marqué à suivre, parce que j'ai pas mal de dossiers en cours, donc je fais ça entre deux, à suivre, avec le lien, à cliquer, pour aller voir directement où ça se trouve. Si je vous le conseille, c'est que c'est du matériel qui est bon, moi principalement, je travaille avec Amazon, Miss Numérique, Studio Sport en France, Digixo, qui sont des très très bons fournisseurs, au niveau du Québec, évidemment, je travaille pas avec les Québec, puisque moi je suis basé en France, ce sont des très très bons fournisseurs, et surtout, qui ont un programme de retour en cas de problème, qui est vraiment très performant, et un SAV très performant, donc du coup, le matériel que j'ai, que je garde, et que je vous conseille, c'est du matériel que je valide, personnellement, pour mon utilisation. Et le deuxième bon plan, et le deuxième bon plan, et la deuxième nouveauté, justement, ça fait deux fois que je le dis en me loupant, ce sont des bons plans, des bons plans c'est quoi ? C'est, je vais prendre quelques exemples comme ça, évidemment, je prends mon anti-sèche, comme on dit, ce sont des bons plans temporaires, donc attention, en fonction de quand vous écoutez cette TechniNews, en fonction de quand vous allez sur les liens, vérifiez bien, il se peut que la promo soit terminée, mais ça va être par exemple, les écouteurs AirPod, les écouteurs Apple sans fil, qui sont en grosse promo, ça va être éventuellement un bon plan, sur une batterie externe, ça peut être sur de la téléphonie, ça peut être sur des bracelets d'activité, bref, c'est tout ce que je trouve en bon plan pour vous, que je vous partage, vous n'avez plus qu'à cliquer, et à aller faire votre achat, en bénéficiant évidemment du bon plan, c'est le but. Je vous dis merci d'avoir suivi cette capsule, que vous soyez Facebooker, Youtuber ou auditeur de la radio CNRV, merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à partager autour de vous, de faire connaître ces capsules, et on se retrouve très bientôt, pour une nouvelle capsule, sur les nouvelles technologies, qui vous intéresse pour vous, à titre privé, ou pour vos affaires professionnelles. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,